Salut à tous et à toutes c'est Flo de la chaîne Hobbifigurine et aujourd'hui la réponse tant attendue de la FAQ des 12 000 abonnés. Donc je vais répondre aux nombreuses questions qui ont été posées sur cette FAQ donc merci encore à toutes les personnes qui ont joué le jeu pour ces questions où aujourd'hui je vais vous donner le maximum de réponses donc encore merci aussi bien sûr à toutes les personnes qui s'abonnent encore une fois c'est super cool parce que plus de 12000 abonnés bah voilà c'est un objectif que j'étais de très loin de m'imaginer il y a sept ans à la création de la chaîne et du coup ça fait extrêmement plaisir donc maintenant je vais répondre aux questions donc il y a une dizaine de questions qui a été posée donc on va commencer par celle de Nucléar donc Nucléar Miniature qui m'a dit salut Flo félicitations pour tes 12 000 abonnés très honnêtement tu les mérites largement vu la qualité de ton travail ma question est la suivante ne penses tu pas que l'impression 3d de décor est moins valorisant que le fabriquer soi même personnellement c'est ma partie préférée du hobby et je pense que je continuerai toujours à les fabriquer donc c'est une question qui est très intéressante c'est vrai que l'impression 3d depuis aller ses cinq dernières années a vraiment révolutionné le décor donc moi je suis assez partagé dans le sens où je les utilise je trouve que c'est un excellent moyen en fait d'avoir des décors plus faciles d'accès mais il y a toujours cette patte de fignoler rajouter des détails rendre le côté très esthétique de la chose et puis bien sûr on a ce côté où ben voilà on perd un petit peu de manuel moi j'estime qu'à l'heure actuelle ça fait pas trop de défauts enfin ça fait pas de défauts à l'heure actuelle au décor je trouve que c'est très enrichissant de d'avoir ce cette nouvelle outil en fait qui vient se compléter à au panel de création donc moi je suis plutôt favorable clairement à ça mais rien ne vous empêche aussi de rajouter des détails de d'accentuer encore plus les choses et de faire aussi certaines choses que vous pouvez faire vous même manuellement ensuite on a une question de pixi petit peuple salut vous êtes génial double six fait que le service de peinture ou montre aussi les figurines je sais pas en fait une question qui est propre à la chaîne mais plus par rapport à un partenariat je suis un peu mal placé en fait pour répondre à cette question et je pense que c'est mieux directement de lui poser la question donc je t'invite voilà en mp sur son insta il répond très vite et il n'y a pas de souci alors deuxième question de ta part j'ai oublié de le mettre quelles sont les peintures que tu utilises pour kenobi alors je n'ai pas encore peint l'officier kenobi pour star wars légion mais on a une part de blanc donc on peut s'approcher de la technique des clones ensuite pour ce qui est la partie du tissu tu peux utiliser du zandri dust et puis éclaircie avec le chapit bone et puis le tour est joué et puis la couleur de peau sur une sous couche blanche du guilliman contraste qui fonctionne très très bien qu'il mène flèche et puis les cheveux on peut partir sur du aller du style légion drab avec un petit la vie marron et puis et puis toi je n'ai pas fait encore tuto je n'ai pas peint d'ailleurs cette figurine là c'est pour ça que je reste un petit peu approximatif et que j'ai pas d'exemple à te montrer mais voilà la technique que j'utiliserai nouvelle question encore toi donc c'est vrai que tu as j'ai que trois commentaires quelle peinture as-tu utilisé pour les droïdes de casse et pour grivus t'es génial donc les droïdes de casse est très simple j'ai fait une sous couche directement en lait belcher donc impression tu peux le faire une sous couche noir avec du lait belcher sur le dessus mais j'ai directement fait en lait belcher une sous couche pour avoir directement cette cette couleur uniforme donc j'ai cette partie grise ensuite j'ai fait une partie en cuivre sur sur la partie du dessus de de la carapace donc c'était du je me rappelle plus du nom c'est enfin bref je vais te la mettre juste là comme ça au moins tu as la la peinture exacte et donc cette peinture un peu cuivrée j'aime beaucoup une fois que le tout a séché j'ai appliqué un lavis général en noir j'ai rééclairci le dessus légèrement avec l'ancienne peinture là qu'on a utilisé pour le cuivre juste pour les parties en cuivre et pour ce qui est des yeux j'ai fait une petite lentille couleur rouge donc méphiston raid et wilson scarlett en exercissement il ya un petit point blanc et le tour est joué je me suis pas vraiment embêté pour pour ces figurines là le but du jeu c'était de les peindre à la chaîne parce que j'avais un rapport de bataille à faire le samedi et genre c'est le mardi mercredi j'ai passé deux jours entre le montage et la peinture et la peinture j'en avais huit à faire donc je me suis pas embêté à le faire pour le général grievous une sous couche générale en lait belcher donc c'est pareil j'ai voulu faciliter encore l'attache avec cette couleur générale et puis la couleur hausse j'ai fait avec du palais de huile flèche et j'ai éclairci avec du screaming school très légèrement j'ai mis un l'avis noir sur dont d'une loi sur toutes les parties métalliques et puis puis la cape j'ai fait un du mephison raid donc avec quelques éclaircissement n'avait une scène scarlett et puis la cape partie partie de l'autre côté en noir avec quelques éclaircissement en gris donc un mélange de mécanique et c'est de noir pour faire quelques petites nuances mais c'est tout je me suis pas trop trop embêté j'ai fait ça rapidement pareil pour peindre une figurine qui va être joué rapidement et je cherche toujours des techniques simples quand surtout voilà je dois avoir un objectif à sortir une figurine rapidement pour des rapports de bataille et puis pour le sabre bah j'ai j'ai fait sur une fin sur du blanc j'ai fait un du mode green et puis j'ai j'ai fait en sorte de faire un dans le dans le mélange avec un peu de blanc j'ai pas attendu que ça sèche complètement j'ai fait ça dans directement dans le vif de la peinture pour faire cette se dégrader donc avec une petite nuance de dos très légère sur mon pinceau pour étaler pour faire voilà un fondu donc voilà ma technique que j'ai fait pour le le général crevousse donc question de hub il y aura il des nouvelles vidéos de x wing sur la chaîne où c'est complètement abandonné donc x wing en fait c'est un peu mitigé s'il doit y avoir encore du x wing ça serait sûrement du live mais je m'embêterai plus à faire des unboxing le problématique c'est que j'ai complètement décroché swing le passage de la v2 m'a vraiment dégoûté du jeu et puis star wars légion a pris une place tellement importante que je me suis focalisé sur ce jeu là donc c'est pour ça s'il ya des parties live ça serait encore pour le même principe un peu que j'avais fait les deux parties au mois de janvier l'année dernière c'est à dire des rapports de bataille vite fait avec des invités mais ça serait du live je m'embêterai pas pour gagner du temps au montage ensuite tu m'as dit est ce que tu présenteras d'autres jeux je m'orienterai peut-être sur un autre jeu mais je veux pas trop me diversifier donc en fait je vais essayer de me centraliser sur des jeux que je pense qui est le plus important pour moi personnel et aussi pour l'audimat donc je vais essayer de trouver cette alchimie mais je dois pas excéder les les doigts de la main en terme de jeu parce que sinon après c'est trop se diversifier et c'est vraiment pas bon bravo pour tes 12000 abonnés j'espère que quelques-uns rejoindront les tipeurs pour te soutenir donc merci encore à toi pour pour le soutien c'est vrai que c'est super important on se rend pas compte c'est beaucoup de sujets aussi à débat avec certaines personnes mais ça fait partie malheureusement en fait de l'importance pour faire grandir cette chaîne pour le développement et puis pour le matériel technique parce que ça coûte extrêmement cher encore une fois je le dis mais il y en a beaucoup qui ne l'imagine pas mais c'est plusieurs milliers d'euros par an je vous dis même le matos pour les décors les différents tutos que je réalise voilà il ya toujours un impact financier donc ça limite un peu la casse mais on a encore très 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 loin voilà merci encore à tous ceux qui nous soutiennent sur le tipeee c'est génial mais bon bien sûr il n'y a pas que ça il ya aussi les likes les commentaires enfin ça fait plaisir encore une fois donc ensuite top 5 gaming me demande comment je me suis mis à la peinture donc la peinture en fait c'est le premier truc avec les décors qui arrivait je me suis mis au jeu très tardivement c'est à peu près au lancement de la chaîne mais avant je jouais pas ou très peu alors d'époque à l'époque c'était pas ça quand j'ai commencé c'était dans les années c'est en 2004 je crois à peu près que j'ai commencé le hobby ça avait rien à voir que par rapport aujourd'hui parce que à cette époque je faisais beaucoup d'erreurs de débutants et c'est vraiment depuis le lancement de la chaîne que j'ai tout réappris que j'ai pris confiance qu'il fallait utiliser des techniques beaucoup plus poussées diluer la peinture enfin c'est c'est des choses que je faisais pas avant que j'avais commencé le hobby en 2004 c'était complètement différent maintenant je fais beaucoup plus attention je suis pas un expert bien sûr mais j'essaye de rendre quand même les figurines soignées propres pour une partie en fait après c'est pas de la figurine studio c'est pas de la figurine concours ça c'est clair et net mais ça me convient amplement pour jouer donc je me suis mis vraiment tout bêtement au lancement avec les potes à l'époque au club warhammer qu'on avait au collège je me suis dit allez hop pourquoi pas me lancer et avec avec la bande et puis peindre quelques petites figurines et j'ai commencé avec le seigneur des anneaux et puis après j'ai dérivé avec 40 milles et puis plus tard avec cette avancation bien évidemment ensuite mathieu zit qui a posé une question intéressante est ce que le jeu des figurines est un bon investissement techniquement non pour la simple et bonne raison que déjà un jeu ne te rapportera pas de l'argent sauf si bien sûr tu fais des tournois et que tu as une rémunération derrière mais honnêtement non c'est pas c'est t'as pas de retour à investissement avec un jeu de figurines donc déjà c'est mort mais par contre tu as des jeux de figurines qui vont être plus rentables que d'autres dans le sens où tu vas prendre du plaisir à jouer sur du long terme avec des amis donc le mieux c'est de cibler un jeu qui te plaît toi et ta bande d'amis pour pouvoir en fait jouer et rentabiliser ce jeu il ya des jeux aussi qui sont de tendance très changeante je prends le cas par exemple de warmer 40 milles qui joue qui change régulièrement de règles donc il y avait pas mal d'investissement derrière alors que tu vas voir des jeux plus simplistes comme gazland qui par exemple eux un bouquin de règles c'est gratuit tu le télécharges ou au pire tu achètes juste le bouquin qui va sortir après le kickstarter voilà c'est un peu comme tout il ya des jeux voilà qui évoluent plus que d'autres et puis il ya des jeux aussi où tu vas trouver plus facilement de joueurs voilà j'espère avoir répondu correctement à ta question c'était pas évident mais c'est une question très intéressante ensuite on a une question de nucléaire peinture encore une fois quelle est ta partie du hobby qui te plaît le plus peinture réalisation de décors et jeu je dirais en première position les décors ensuite le jeu et en troisième position la peinture pourquoi les décors parce que ça se voit et ça se sent sur la chaîne c'est un plaisir après pour le jeu parce que j'aime bien le côté un légèrement compétitif sans l'être trop mais j'aime bien voilà me mettre en condition pour essayer de gagner une partie pour essayer d'avoir des tactiques même si je suis pas un trop gros stratège mais mais j'aime bien quand même avoir une petite tactique me lancer un petit peu dans dans le combat me prendre pour un général de guerre par contre oui j'ai pas de grosse grosse tactique dans le sens où par exemple par expérience quand je jouais à x-wing j'avais tendance à faire des combos mais avec quelques petites cartes pas une usine à gaz où il ya une alchimie avec tout non non ça c'est pas trop mon truc moi par contre c'était plus les manoeuvres ce genre de choses qui qui était pour moi quelque chose de j'apprécie vraiment ensuite compte tu démarrer reprendre un autre jeu oui mais ça tu auras cette information plus tard quand quand je la divulguerai pour l'instant c'est c'est encore dans les cartons et c'est pas encore déballé donc il va falloir attendre un petit peu est-ce que d'autres tutos décors sont-ils prévus oui le seul truc qui me manque en fait c'est le temps clairement parce que j'ai pas beaucoup de temps entre la vie personnelle et puis la vie professionnelle ma chaîne me prend juste du temps libre et des fois on essaie de faire des choses mais on n'a pas le temps de tout faire donc donc oui il y aura toujours des tutos décors c'est la marque de fabrique de la chaîne on continuera tout comme on continuera à avoir des rapports de bataille star région des rapports de bataille de dos de jeu des tutos peinture etc etc mais oui les décors c'est super important et j'aime le faire donc je continuerai en faire bien sûr parce que c'est un vrai bonheur poursuivre faire des rapports de bataille en live comme le premier sur star région oui clairement c'est l'objectif déjà ça me fait gagner du temps de montage ça permet d'avoir toujours du contenu star région parce que c'est quelque chose qui est très demandé sur la chaîne je pense que les trois quarts des personnes qui me suivent c'est vraiment grâce à ça et puis parce que c'est cool ça permet toujours de jouer d'avoir ce côté social alors qu'on avait peut-être plus le côté technique avant c'est complètement différent on se met vraiment plus dans la partie en immersion avec le public alors que quand c'est du montage c'est un peu plus froid je trouve voilà parce qu'on sait qu'il ya ce côté technique qui peut être un peu gênant et puis qu'après il ya le rush de montage donc on essaie de de séquencer au maximum alors que là on peut se lâcher un peu plus par contre je continuerai toujours à faire des rapports de bataille monté mais en gros l'objectif c'est peut-être deux trois live et un rapport monté voilà pour pour essayer d'avoir une nuance mais ne pas non plus délaisser cette patte aussi que j'aimais bien avoir c'est à dire dans les lives enfin dans les parties montées où tout le monde apprécie un petit peu ce ce côté vraiment cadré où c'est sur un petit timing 1 1h20 à peu près alors que c'est vrai qu'un live c'est un peu plus long mais là voilà il ya en fait il ya des avantages et des inconvénients pour les deux et c'est ce qui fait le charme en fait des deux donc c'est pour ça que je continue les deux formules qui qui me conviennent bien mais vraiment plus de live quand même que deux parties montées parce que j'ai la problématique c'est que pour une partie montée il me faut un deux trois mois environ pour monter cette vidéo là alors qu'un live s'est fait en moins de deux donc j'ai l'occasion en fait pendant que je fais le montage d'un rapport de bataille de faire un ou deux live pour animer et faire patienter le public quelle est ta marque de tapis préférés donc moi j'en ai deux j'ai qu'en court game donc qui est un partenaire aussi de la chaîne d'ailleurs vous avez le code promo qui s'affiche juste là de très bons tapis c'est une marque française que je recommande vraiment et puis aussi deep cut studio donc c'est la première marque que j'ai acheté de tapis par contre eux j'ai pas de partenariat et c'est les deux types de tapis que j'ai vraiment bien apprécié et que je continue encore à jouer donc je joue beaucoup sur du deep cut studio parce que j'en ai moins de cranks work game mais je commence à avoir un vrai panel parce que je veux aussi favoriser ce partenariat que j'ai donc au fur et à mesure je vais avoir de plus en plus de tapis et et ils sont tout aussi bien que les deep cut studio donc voilà si vous avez un coup de coeur sur l'un comme sur l'autre voilà je vous recommande parce que c'est vraiment des très bons tapis hobby figurines et ma chaîne de wargame favorite continue merci c'est cool du compliment ensuite il ya lucas fontaine des jeux qui te font envie mais dans lequel tu ne te lances pas par manque de moyens de temps de connaissance alors c'est une bonne question il ya déjà parce que le temps déjà le temps c'est quelque chose qui est très compliqué surtout quand on a une chaîne youtube on a du coup moins de temps pour jouer c'est clair et net il ya des jeux que j'aime beaucoup mais c'est trop compliqué warmeur 4000 par exemple j'adore cet univers mais j'adore les figurines mais je trouve que le gameplay trop lourd et trop long après il ya d'autres jeux figurines que j'aimerais bien pouvoir jouer c'est con par exemple harry potter c'est un jeu qui est vraiment sympa mais j'ai personne pour qui jouer alors je vais essayer de jouer un petit peu avec ma copine mais ça c'est encore c'est encore en point d'interrogation parce qu'il faut que je paye quelques petites figurines quand même pour pouvoir jouer pour que ça soit plus agréable mais mais après il y en a plein d'autres zombicide c'est un jeu que j'aime bien mais il faudrait que je fasse par exemple une partie live avec des potes mais il faut qu'on organise ça mais jeu tout seul bon je les fais mais c'est pas forcément ce qui est le plus gratifiant et c'est mieux de jouer avec une bande de potes parce que qui qui jouent avec toi et qui a cette envie de buter ce jeu parce que voilà l'objectif c'est de jouer contre le jeu donc voilà et après il pourrait y en avoir d'autres des jeux où par exemple c'est par manque de temps comme par exemple je sais pas qu'est ce que je pourrais mentionner game of thrones j'aime beaucoup l'univers il pourrait y avoir aussi saga enfin voilà il y en a une multitude bolt action c'est la liste peut être très longue des jeux qui pourraient m'intéresser mais d'où je sais que je ne peux pas me lancer parce que voilà manque de temps manque de connaissances aussi pour certains jeux comme 40 000 et puis puis voilà faut se rendre enfin recentre maximum sur les jeux déjà qu'on a parce que c'est super important pour éviter d'avoir aussi cette pile de la honte qui s'accumule encore et encore et encore bonsoir quand sera le prochain rapport de bataille x-wing alors ça c'est pareil une question on a eu plus haut le problème de x-wing c'est que moi personnellement j'ai complètement délaissé le jeu pour plusieurs raisons comme je l'ai dit parce que le passage de la v2 m'a fait extrêmement mal et puis parce que aussi j'ai pas de soutien de la part d'as modé donc je me vois pas de non plus continuer à vendre d'autres jeux de leur part donc si un jour une sollicite bien sûr pour x-wing il n'y a pas de problème mais pour l'instant c'est pas le cas donc je vais pas me concentrer sur x-wing je fais déjà beaucoup de de légion donc je les aide pas mal déjà sur légion sans avoir de retour même positif donc donc c'est pas c'est pas grave moi je vais me concentrer sur légion et puis d'autres jeux mais ça vous le verrez plus tard c'est encore une surprise donc voilà donc voilà j'ai essayé au maximum de répondre à vos questions c'est pas évident il y en a une multitude c'était cool quand même de d'avoir partagé ça avec vous j'espère que la vidéo n'est pas trop longue que je me suis pas trop attardé longtemps sur les questions et qu'elle reste quand même suffisamment fluide merci encore pour les 12000 abonnés c'est génial je vous remercie encore et encore merci encore à tous ceux qui m'aident au quotidien que ce soit sur tipeee les partenaires et puis même les gens voilà qui viennent animer avec moi des fois des parties donc c'est génial encore merci à tous et puis du coup je vous retrouve pour de prochaines vidéos allez salut et à bientôt tout – Sous-titrage FR 2021